Les monkeys ! Mais quel est l'intérêt de souffrir autant ? Je vous le demande ! Eh bien, je vais m'auto-répondre. La plupart des chaussons d'escalade sont tous faits à partir de cuir, de tissu et de gomme. Ce sont des matières qui se détendent. Et cela, peu importe que tu prennes un chausson asymétrique ou plat. C'est la raison principale pour laquelle on privilégie les pointures en dessous. Mais, il y a un mais, et tu as parfaitement raison. Pour les chaussons dits asymétriques, ça va être vraiment important de privilégier des pointures en dessous. Tout simplement pour l'utilité. On se sert des chaussons asymétriques, majoritairement pour le dévers et les toits. On va énormément se servir des talons. Si ton chausson se détend, ton talon va généralement bouger et sauter, et tu auras beaucoup moins de précision. En ce qui concerne les chaussons plats, c'est moins important. Perso, pour les chaussons plats, je prends toujours ma pointure. La gomme est plus rigide pour grattonner, et je vais avoir besoin de faire des adhérences. Donc si je suis trop serrée dans mon chausson, je ne pourrais pas utiliser la souplesse de mon pied. Un autre des fabuleux avantages de la dalle, pas obligé de souffrir. Bon, on n'oublie pas que de toute manière, les premières séances, généralement, on a toujours un peu mal au pied. Ce n'est pas non plus une raison pour bouder les asymétries quand on prend des pointures en dessous. Il faut savoir que c'est des chaussons qui sont généralement très souples et flexibles. On peut vraiment s'amuser, tu vois, à le tenir dans une main. Ils vont donc d'autant plus se détendre. Pour ce style-là, oui, je prends deux pointures en dessous. Les premières séances, je souffre. Mais ça ne va durer que deux séances. Conclusion, pourquoi souffrir ? Eh ben, pour la perf, tout simplement.